L'espace de chargement. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Sources de vie et de monde, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Dans cette affaire, la victime et les criminels sont appliqués dans la culture du cannabis, pour laquelle la Colombie-Britannique est devenue tristement célèbre. Un cas à la fois simple et compliqué, où l'eau et le feu ont joué un rôle déterminant. Il aura fallu plus de dix mois de travail aux enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada pour le résoudre. Le 17 juin 1994, le capitaine d'un remorqueur, remontant le fleuve Frazer, fait une macabre découverte. Dès qu'il le peut, il s'amarre et alerte la police. On m'a informé de la découverte d'un corps coincé entre les billes de bois d'un train flottant sur le Frazer. Ce train flottant a par la suite été traîné sur la rive opposée du fleuve, vers Langley. Le corps s'est ainsi retrouvé à Derby Reach, un lieu caractérisé par une petite aire sardonneuse se trouvant dans les limites d'un parc provincial. C'est à cet endroit et avec l'aide des pompiers que se sont déroulées les opérations de récupération du corps. Le caporal Gil Campbell, de la Gendarmerie royale du Canada, arrive sur les lieux et fait une autre découverte. Dès que j'ai vu le corps, avec sa tête enveloppée de rubans adhésifs du menton jusqu'aux yeux, il était clair pour moi que cet individu ne s'était pas jeté en bas d'un pont, complètement vêtu, le nez et la bouche obstrués par du ruban. Non, c'était évident que nous n'avions pas affaire à un suicide. Il y avait environ 7 mètres de rubans adhésifs autour de la tête. Le corps montrait des signes d'un séjour prolongé dans l'eau, ainsi qu'un état général de détérioration. On ne trouve aucune pièce d'identité sur la victime, et le corps ne porte aucune cicatrice, tatouage ou autre signe distinctif. Le corps est donc classé « restes humains non identifiés » en attendant qu'il le soit. La procédure d'identification est rigoureuse et ne doit laisser aucun doute sur l'identité véritable de la victime. Nous n'utilisons pas les pièces d'identité courantes, comme le permis de conduire, par exemple, pour procéder à l'identification formelle d'un individu. Nous devons obtenir une identification bona fidée d'une personne connaissant l'individu en question. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de jeunes adultes, de plus ou moins de 18 ans. Il est possible qu'ils aient en leur possession des fausses pièces d'identité, ce qui aurait pour effet d'orienter l'enquête vers une fausse piste, sans parler du drame d'informer une famille d'un décès qui n'a pas eu lieu. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de New Westminster, et on a poursuivi l'enquête visant à l'identifier. Ce que le caporal Gil Campbell ignore, c'est que deux jours plus tôt, la GRC a reçu un appel signalant la disparition de certains Timothy Langmead. Sa famille était sans nouvelles de lui depuis environ une semaine, ce qui n'était pas normal. Sa famille croyait qu'il habitait un appartement à Maple Ridge. Elle n'avait pas d'adresse comme telle, seulement un numéro de téléphone portable. Une vérification de ce numéro de téléphone a révélé que l'abonné possédant ce numéro vivait de fait sur l'avenue Prairie, à Port Coquitlam. Les enquêteurs se rendent à l'adresse de facturation du téléphone de Langmead, en banlieue de Vancouver. Il n'y avait pas de voiture ayant pu appartenir à M. Langmead, et lorsqu'ils ont frappé à la porte, ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas fermée à clé. Ils ont fait un examen rapide des lieux, il y régnait une forte odeur de cannabis. Après une inspection sommaire de l'extérieur du bâtiment, et afin de procéder en toute légalité à l'inspection de l'intérieur, la GRC demande un mandat de perquisition pour la maison de l'avenue Prairie, à Port Coquitlam. Pendant ce temps, on procède à l'autopsie du corps retrouvée dans le fleuve Fraser. Le médecin légiste commence par détacher de la tête de la victime plus de 6 mètres de ruban adhésif, communément appelé « dock tape ». Le médecin légiste remarque que le ruban se serait probablement déplacé le long du visage de la victime. Il attribue ce mouvement d'une part à l'action de l'eau et d'autre part au décollement de la peau de la tête du défunt après sa longue immersion. Le médecin légiste en arrive à cette conclusion parce qu'il a constaté une différence marquée de l'ividité sur la peau de la victime autour du menton. Un corps flottant dans l'eau flotte généralement sur le ventre, le visage à l'eau. Le sang, sous la force de la gravité, s'accumule donc vers le devant du corps. La couleur terreuse qui en résulte est ce qu'on appelle la lividité cadavérique. Étant donné que le corps a été immergé pendant plusieurs jours, selon toute évidence, le relevé d'empreintes digitales s'avère un défi de taille. Pour y arriver, le technicien en identité judiciaire doit injecter un liquide salin sous la surface de la peau. Le liquide étire la peau et permet au technicien de prélever les empreintes. Le médecin légiste rapporte aussi avoir découvert des traumatismes au foie et à la rate. Il est toutefois convaincu que ces blessures internes sont survenues avant le décès de la victime. A l'examen, le corps ne présentait aucune blessure externe. Je savais cependant que la victime avait subi des blessures aux organes vitaux de la région abdominale. Les pathologistes et autres spécialistes sont en mesure de déterminer avec précision si une blessure est survenue avant ou après le décès. Comme dans le cas qui nous occupe alors que le corps a séjourné dans les eaux du Fraser, où la circulation fluviale est intense et a été exposé à subir des blessures post-mortem. Par ailleurs, l'enquête sur la disparition de Timothy Langmead progresse elle aussi. La GRC découvre qu'en plus de la maison de Port Coquitlam, Langmead garde un appartement à Vancouver. Il nous est venu à l'esprit que la victime et la personne portée disparue la semaine précédente pouvaient être une seule et même personne. Nous sommes allés à Vancouver et avons saisi divers objets tels que des CD, bouteilles de bière, et nous avons comparé les empreintes digitales avec celles de la victime. Les empreintes relevées sur le corps non identifié et celles prélevées à l'appartement de Vancouver concordent parfaitement. La victime est Timothy Langmead. L'autopsie est maintenant terminée et dans son rapport, le médecin légiste détermine que la victime est morte asphyxiée. Il est toutefois impossible de déterminer avec certitude la cause directe de l'asphyxie. Une mort par noyade est en fait une mort par asphyxie. La cause du décès est donc mort par asphyxie, mais compte tenu des circonstances entourant le décès, le médecin légiste ne pouvait déterminer précisément si l'asphyxie était due au ruban adhésif ou à la noyade. La présence de certains éléments pouvait laisser supposer que M. Langmead était vivant lorsqu'il est entré dans l'eau. Il a donc déclaré deux facteurs reliés à la cause du décès, le ruban adhésif et l'eau. Les policiers retournent au domicile de Timothy Langmead, à Port Coquitlam, à la recherche d'indices pouvant expliquer le décès de Langmead et surtout la forte odeur de cannabis qui flotte dans la maison. Ils en localisent rapidement la source. Après avoir obtenu le mandat de perquisition particulier à la loi sur les narcotiques, ils sont revenus sur les lieux et ont trouvé environ 1000 plans de cannabis dans le sous-sol de la maison. La culture illégale du cannabis en Colombie-Britannique est une énorme industrie aux noirs, évaluée à plusieurs milliards de dollars. Les agents de la GRC ont l'habitude de ce genre de découvertes et ils savent comment opérer. On procède au démantèlement de la plantation, les plans, l'éclairage, etc. On emporte le tout à l'unité de Coquitlam où le matériel est inscrit comme pièce à conviction. Quant aux indices qui expliqueraient la mort de Timothy Langmead... Il n'y avait rien d'autre au domicile, rien de particulier, si ce n'est que le sous-sol avait servi à la culture du cannabis. Il était évident que cette maison était habitée. Et après enquête auprès des voisins, il s'est avéré que M. Langmead habitait cette maison. Tandis qu'on s'affaire à détruire la plantation de cannabis, la police frappe aux portes du voisinage en quête d'autres indices. Nous avons appris d'un des voisins qu'il avait observé plusieurs fois la semaine la présence d'une voiture Mercedes à la résidence de l'avenue Prairie. Ce voisin avait noté le numéro d'immatriculation de la Mercedes. Nous avons donc fait un suivi et trouvé le nom du propriétaire de la voiture. Alan Gordon était le nom de la personne qui venait à la résidence plusieurs fois la semaine à bord de la Mercedes. Alan Cash Gordon est connu des milieux policiers pour ses activités illicites reliées à la drogue. Au moment des événements, il jouit d'une libération conditionnelle. L'officier de probation a émis un mandat visant à son arrestation immédiate parce qu'on estimait fort probable qu'il soit impliqué dans la plantation de cannabis de l'avenue Prairie. Nous avons donc procédé à son arrestation. Les enquêteurs interrogent Cash Gordon au bureau de Coquitlam. Il admet connaître Timothy Langmead, mais il affirme qu'il n'est qu'un simple jardinier qui a fait de l'aménagement paysager pour lui. Il a raconté qu'il vendait son savoir-faire à des individus pour la mise en opération de culture de cannabis, mais qu'il n'était pas impliqué dans la plantation de l'avenue Prairie et qu'il s'y rendait pour visiter son ami Timothy Langmead. Selon M. Gordon, M. Riley était la seule autre personne qui aurait pu connaître l'existence de la plantation. Cash Gordon suggère à la police de parler à Barry Riley, qui habite le petit village de Lytton, en Colombie-Britannique, à trois heures de route de par Coquitlam. Gordon explique que Riley est celui qui a installé le système électrique de la plantation de cannabis de l'avenue Prairie. Mais alors que la police s'apprête à rencontrer Barry Riley, un événement dramatique fait basculer le cours de l'enquête. Le 20 ou le 21 juin, la résidence de l'avenue Prairie brûle de fond en comble. Il ne fait absolument aucun doute que c'est un incendie criminel. On y a découvert trois foyers d'incendie. Le caporal Campbell et son équipe réalisent que leur enquête vient de prendre un virage important. La question qui se posent tous est simple. Qui a intérêt à détruire la propriété de l'avenue Prairie après que la plantation illégale ait été démantelée ? Et surtout, pourquoi ? Ce soir, à Canal D, la guerre des enchères. Elle est ouais, pire. C'est le sommet. Émission. Bate-toi. Tu vois ce que t'as dans la tête ? Aaaaaaah ! Mieux que l'eau que Javel. Quand on veut bien faire tout le travail, Lysol s'en occupe. Ajoutez une rondelle Lysol à Action Continuée. Langmead, un jardinier paysagiste sans histoire, et la découverte d'un corps non identifié dans un train de bille haut de bois sur le fleuve Fraser. L'analyse des empreintes digitales confirme que la victime est bien Timothy Langmead. L'examen de son compte de téléphone amène les enquêteurs à une de ces résidences qui abritent une plantation de cannabis. Quelques jours après le démantèlement de la plantation de cannabis par la GRC, la résidence de Port Coquitlam est détruite par un incendie d'origine criminelle. À 190 kilomètres au nord-est de Port Coquitlam, le fleuve Fraser s'engouffre dans une gorge spectaculaire appelée Hell's Gate, la porte de l'enfer. Trois semaines après la découverte du corps de Timothy Langmead, une fourgonnette est retrouvée accrochée à la falaise au nord de Hell's Gate. La fourgonnette ne porte plus de plaque d'immatriculation, mais la police arrive quand même à identifier son propriétaire. Le numéro d'identification du véhicule indiquait Tim Langmead comme étant son propriétaire. Le véhicule a été repéré par un touriste qui s'était rendu au bord de la falaise pour prendre des photos et en regardant vers le bas, il a vu la fourgonnette à environ 65 mètres plus bas. On a utilisé un long câble. La dépanneuse a essentiellement remonté le véhicule, puis notre équipe de techniques judiciaires l'a amenée au détachement de la GRC à Coquitlam. On avait tenté de mettre le feu au véhicule, mais manifestement, lorsque la fourgonnette a dégringolé la falaise, le feu s'est éteint. Malheureusement pour les enquêteurs, le feu a tout détruit et laissé bien peu d'indices. Mais les enquêteurs ne lâchent pas le morceau, et leur ténacité est finalement récompensée. Un numéro inscrit sur un bout de papier récupéré dans la fourgonnette s'est avéré être le numéro de pagette de Barry Riley. Le caporal Gil Campbell a désormais une raison de plus pour questionner Barry Riley. Campbell et son partenaire se rendent donc à Lytton, à 55 kilomètres au nord de Hell's Gate, où habitent Riley. Nous avons convenu de le rencontrer au bureau du détachement de la GRC à Lytton, le 27 juillet 1994. Il nous intéressait beaucoup, parce que Gordon nous avait donné son nom, et nous voulions savoir quel lien il avait avec Timothy Langmeade et avec la résidence de l'avenue Prairie. Les policiers connaissent la situation familiale bien particulière de Barry Riley. Son père faisait partie, à l'époque, de la gendarmerie royale du Canada, et sa conjointe faisait aussi partie de la GRC. Elle était rattachée à l'escouade des narcotiques. Sa mère vivait avec un autre membre actif de la gendarmerie royale du Canada, rattachée, à l'époque, au détachement de Lytton. On informe Barry Riley que la conversation va être enregistrée. Nous voulions absolument connaître la nature de la relation entre Timothy Langmeade et Keshe Gordon. Nous avions bien de l'information cap à son implication, mais nous étions très intéressés par sa version des faits, parce qu'à ce moment-là, nous ne disposons d'aucune preuve. Je crois que, lorsque nous avons mentionné Keshe Gordon, il a compris que ce dernier nous avait renseigné sur lui, qu'il avait travaillé pour Gordon sur une autre plantation, qu'il avait monté la plantation de l'avenue Prairie. Seul Keshe Gordon pouvait nous avoir donné ses renseignements. Dans l'esprit du caporal Campbell, il est clair que Riley est bien au fait des techniques d'enquête de la GRC, étant donné sa situation familiale. Il a compris qu'il était dans son intérêt de jouer francs-jeux par rapport à la drogue, parce qu'il savait que nous ne pouvions l'inculper pour quoi que ce soit en rapport avec cela. Et il voulait prendre ses distances par rapport à l'homicide. Il nous a dit avoir travaillé pour Keshe Gordon. En fait, avant de s'occuper de la plantation de l'avenue Prairie, il était en charge d'une autre plantation pour Keshe Gordon, aussi à Port Coquitlan. Je crois qu'il nous a donné ses renseignements parce qu'il voulait nous convaincre que bien qu'il soit loin d'être un ange, il n'était pas un meurtrier. Riley avoue aussi que c'est lui qui a fait l'installation électrique de la plantation de l'avenue Prairie. Un travail pour lequel Gordon ne l'a jamais payé, dit-il. Selon Riley, dans la déposition qu'il a faite à la police peu après le 8 juin, Gordon serait venu le rencontrer à Lytton et lui aurait fait des menaces. Gordon lui aurait dit qu'il avait des amis bien armés et que s'il s'avisait de le rouler, eh bien, il fallait qu'il s'attende au pire. De plus, il a déclaré qu'il était plus que probable que les empreintes de Keshe Gordon, tout comme les siennes, puissent être prélevées à la résidence. Et, évidemment, nous savons que plus tard, au cours de ce même mois de juin, la résidence est incendiée. L'enquête sur l'incendie criminel n'a donné aucun résultat, aucune arrestation ni aucune inculpation. malgré le fait que la GRC soupçonne Riley et Gordon d'avoir incendié la maison de l'avenue Prairie, il n'y a jamais eu suffisamment de preuves pour porter des accusations. Les policiers décident de mettre leurs efforts dans l'enquête sur le meurtre de Langmeade. Après un interrogatoire de plusieurs heures, le détective Campbell reste convaincu que Riley ne lui a pas tout dit. Comme aucune autre piste n'a fait surface, la GRC décide de lancer un appel au public. Elle met en place une ligne de renseignements confidentielles, espérant ainsi obtenir de nouvelles informations. Nous avons reçu un appel d'une personne nous informant que trois individus étaient impliqués. Cette personne a aussi apporté des précisions sur les motifs du voyage à Port Coquitlam et ce qui s'était passé. Seule une personne impliquée dans cette affaire était en mesure de fournir des renseignements de cette nature. La ligne confidentielle révèle au détective Campbell que deux des trois individus en question se nomment Barry Riley et David Henry et qu'ils habitent Lytton. Les enquêteurs savent bien que Riley est au courant de leur méthode d'enquête et probablement sur ses gardes. Malgré tout, Campbell et son équipe réussiront-ils à le prendre en défaut? Assister à un combat sans merci où des hommes s'affrontent pour remporter les trésors qui se cachent derrière ces portes. Agissez. En juin 1994, le corps de Timothy Langmeade est découvert dans un train de billets au bois sur le fleuve Fraser. Les enquêteurs apprennent qu'ils travaillaient comme jardiniers pour une plantation de cannabis qui a depuis été incendiée. Le meurtrier court toujours. La GRC a maintenant trois suspects dans l'avenir. Barry Riley, David Henry et un adolescent. Le caporal de la GRC, Gil Gamble, décide de mettre en place une opération d'infiltration visant à amener Barry Riley à confesser ses agissements et ceux de ses deux complices. Les enquêteurs font le point sur l'information qu'ils ont à ce jour. Sur la victime Timothy Langmeade, sur sa relation avec les suspects et sur la plantation de cannabis de Port Coquitlam. Règle générale, les propriétaires de ces plantations de cannabis embauchent une personne jouissant d'une bonne réputation. La rémunération est excellente. Le travail consiste à habiter la résidence où on a installé la plantation, à s'assurer de la santé des plants et, évidemment, à ne pas discuter de ce qui se passe sur les lieux. Timothy Langmeade était le jardinier en charge à la résidence de l'avenue Prairie. Il était jardinier de métier. De façon ponctuelle, il devait s'occuper de l'arrosage des plants et contrôler la chaleur émise par les lampes chauffantes. En autant que je me souvienne, il produisait quatre récoltes par année par le biais de la méthode des plantations successives. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'une récolte était prête, il fallait s'assurer qu'elle était coupée, emballée et éventuellement expédiée. L'opération d'infiltration de la GRC est prête à s'attaquer à sa première cible, Barry Riley. Le caporal Gil Campbell avertit les agents d'infiltration que cette opération présente des défis inusités. Barry Riley étant issu d'une famille de policiers, nous avions une forte présomption à l'effet qu'il était bien au fait des techniques policières. Après mieux réflexion et considération des moyens à notre disposition, nous avons décidé de procéder par infiltration et de commencer avec Barry Riley. L'équipe d'infiltration réserve une chambre de motel. Easy Déploie, caméras cachées, microphones et matériel d'enregistrement. Ils vont y inviter Riley et tenter de lui faire admettre son rôle dans le meurtre de Langmeade. Le choix d'équipements cachés que nous utilisons, audio ou vidéo, les deux, est vraiment dicté par le genre de cas sur lequel nous travaillons. Si à la phase de planification, il s'avère que l'affaire est plutôt délicate, que les personnes ciblées sont méfiantes, nous allons dissimuler l'équipement dans une paire de lunettes, une broche sur le revers d'un vêtement, une montre, un crayon, une ceinture, un appareil auditif, enfin, dans à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Si nous avons préalablement accès au lieu où nous voulons piéger notre individu, alors nous pouvons utiliser les objets faisant partie du décor normal de cette maison, de ce bureau, comme par exemple une horloge, un radio réveil, un radio portable, un détecteur de mouvement relié à un système d'alarme. Nous les avons déjà introduits dans des détecteurs d'oxyde de carbone et des détecteurs de fumée. Les policiers affectés à l'opération préparent minutieusement leur rencontre avec Barry Riley. Nous surveillons et étudions notre individu afin de bien comprendre ce qu'il fait, où il va, qui sont ses amis, enfin, tout ce que nous pouvons apprendre sur lui, au point où l'enquêteur le connaît autant que son meilleur ami. Nous scrutons tous ses faits et gestes, ses habitudes, ce qu'ils n'aiment pas, enfin tout. C'est primordial, parce qu'il nous faut non seulement nous fondre dans le milieu, mais surtout anticiper chaque geste, chaque incident surprise, susceptible de nous prendre au dépourvu, car cette fraction de seconde est cruciale. Si vous êtes débusqué, l'enquête est fichue. Tous les efforts déployés pour tendre ce piège sont anéantis. Les agents d'infiltration arrivent à convaincre Barry Riley de les rencontrer dans la chambre de motel, où le dispositif d'enregistrement a été secrètement déployé. Nous étions fin septembre, début octobre 1994. M. Riley se montrait très méfiant à l'égard de nos agents. En fait, il leur a dit qu'il était convaincu qu'ils étaient ou des motards ou des policiers, et que dans un cas comme dans l'autre, ils ne voulaient rien savoir. Lorsqu'un individu a la puce à l'oreille ou flaire une enquête quelconque dans son entourage, le défi relié à l'enquête monte d'un cran. L'opération visant Riley est donc suspendue pour l'instant. Si notre cible est sur ses gardes et qu'il s'attend à voir surgir un enquêteur ou autre, nous changeons notre stratégie d'enquête et nous tendons deux pièges au lieu d'un. Le premier piège consiste à établir une relation, à gagner la confiance de l'individu. Le second consiste à rester dans l'ombre et attendre le moment important où notre sujet nous ouvre tout grand la porte. Deux mois plus tard, les enquêteurs de la GRC décident de revenir à la charge avec une autre opération clandestine. Cette fois, ils prennent David Henry comme cible. Les policiers décident de rester fidèles à la couverture utilisée sur Riley. Ils se présentent à David Henry comme étant des gangsters. Ils se vantaient auprès de nos agents. Ils n'en finissaient pas de faire état de sa méchanceté, de sa cruauté. Bien sûr, au fil du temps et des rencontres avec nos agents, ils devenaient de plus en plus bavards. Et il en est venu à raconter l'histoire de ce que nous croyons est arrivé. Au contraire de Riley, David Henry est une cible beaucoup plus facile. Il n'est nullement inquiété et ne se doute absolument pas que ses propos sont enregistrés et filmés. Après plusieurs vers, Henry raconte les événements du 8 juin 1994. Riley et lui se sont rendus à la plantation de cannabis d'un homme pour voler son argent. Riley le connaissait parce qu'il avait fait l'installation électrique à la plantation. Henry se vante de ce qu'ils ont pénétré dans la maison et qu'il a frappé l'homme aux jambes avec une barre de fer avant de l'étouffer. Henry ajoute que Riley a volé 6 000 dollars cachés dans un mur et qu'il n'a pas pris le cannabis. Il dit aussi qu'ils ont lié les mains et les jambes de l'homme et se sont rendus à Hellsgate dans la fourgonnette de celui-ci. Voulant impressionner ses interlocuteurs, Henry raconte qu'une fois près de Hellsgate, il a poignardé l'homme à l'estomac et à la poitrine pour l'empêcher de flotter. Qu'il a ensuite attaché un démonteneux et une jante au cadavre et que lui et Riley ont jeté le corps dans le fleuve Fraser. La scène s'est déroulée à la hauteur du pont Alexandra sur la route qui mène à Litton. Les agents demandent à Henry si le corps a été retrouvé. Il se dit fier d'avoir lu à ce sujet dans les journaux sachant qu'ils étaient responsables de cette mort. Quant à la fourgonnette, Henry dit l'avoir balancé du haut de la falaise dans Hellscape. Les agents savent qu'ils tiennent Henry et décident de jouer la partie jusqu'au bout. Ils demandent un mandat leur donnant la permission de recibler Riley. En attendant, ils s'assurent de garder Henry en leur compagnie afin de l'empêcher d'entrer en contact avec Riley et de faire échouer leur plan. Henry ne demande pas mieux que de passer du temps avec ceux qu'ils croient être de vrais gangsters. Il espère les impressionner et se voir recrutés dans leur organisation. nos agents d'infiltration sont demeurés avec M. Henry pendant environ 4 ou 5 jours, ce que je crois M. Riley ignorait. Les policiers incitent enfin Henry à entrer en contact avec Barry Riley afin de l'attirer à une rencontre. Henry leur apprend que Riley a déménagé à Kamloops. Nous avons établi par mandat que nous allions répéter le même scénario, écoute et caméra cachée. M. Henry allait téléphoner à M. Riley et l'inviter à prendre une bière. Je crois que c'était autour du 7 janvier 1995. Si notre sujet est en soi peu nerveux ou flair d'une surveillance quelconque, alors nous utilisons plusieurs voitures banalisées. Nous changeons les voitures et nous faisons en sorte qu'une d'entre elles se démarque et nous faisons croire qu'elle a été découverte. Bien sûr, nous avons anticipé toute la routine. Ignorant que son copain est en compagnie de deux agents d'infiltration de la GRC, Riley accepte de le rejoindre. Riley s'est rendu compte que M. Henry était en compagnie des individus qui l'avaient approchés l'automne précédent, en septembre ou octobre. Riley est sur ses gardes. Il parle peu. Puis, un de nos agents a une engueulade avec lui. À l'écoute de l'enregistrement, on entend M. Riley révéler son implication et se faisant confirmer que David Henry a déjà déclaré à nos agents. Maintenant qu'ils ont probablement les aveux qu'ils cherchaient, les policiers décident de laisser Henry et Riley seuls pour quelques minutes. Mais les caméras tournent toujours. au cours de cette opération à Kamloops, M. Riley et M. Henry sont seuls dans la pièce pour quelques minutes et on entend Riley dire à Henry qu'il ne fait pas confiance à ces gars-là ou quelque chose comme ça. Les deux complices ont fait plusieurs révélations. Les confessions obtenues par la GRC seront-elles suffisantes pour inculper Barry Riley et David Henry? Ce soir, à Canal D, la guerre des enchères. Destruction Express. Ce soir, dès 20h, de bonnes affaires et des images sur le vif à Canal D. Chez nous, il existe un code d'honneur parmi ceux qui partent les derniers du bureau. Ne jamais laisser quelqu'un derrière, même si c'est Paul aux finances. BINICO! A chaque jour, son Minigo. Parce que dans un Minigo, il y a autant de calcium et pas plus de sucre que dans son verre de lait et que le calcium aide à la formation d'eau solide. MINIGO! Une excellente voiture est construite à partir de pièces mais aussi à partir d'idées, comme d'offrir la meilleure efficacité énergétique de la catégorie pour tout type de moteur, pas seulement l'hybride. La toute nouvelle Toyota Camry 2012, inspirée de nos idées les plus brillantes depuis 30 ans. L'Égypte a toujours fasciné et elle a maintenant encore plus de merveilles à partager. Égypte, là où tout commence. Dans le coin gauche, Paul Guité et son adversaire, le rhume. Le rhume attaque avec un coup au sinus puis à la tête. Aucune intensité! Et maintenant, la congestion, Guité peut à peine respirer, il est sonné! Mais pas hors de combat! Une seule gauche du Guité, puis une droite! Advil, rhume et sinus s'avèrent efficaces pour soulager la douleur. Il contient aussi un décongestionnant qui réduit l'enflure des tissus du nez vous permettant de mieux respirer. Quelle ténacité! Advil, rhume et sinus. Agissez! En juin 1994, le corps de Timothy Langmeade est repêché des eaux du fleuve Fraser. Les principaux suspects sont Barry Riley et David Henry. Pendant sept mois, les enquêteurs travaillent sur l'affaire. La GRC procède à une opération d'infiltration dans le but d'obtenir de la part des suspects des témoignages compromettants. L'opération d'infiltration menée auprès des deux hommes est un succès. La Couronne a maintenant suffisamment de preuves en main pour procéder à l'arrestation des suspects dans le cas du meurtre de Timothy Langmeade. Barry Riley, David Henry et leurs jeunes complices sont arrêtés et inculpés pour meurtre au deuxième degré. Les suspects sont interrogés séparément. Les enquêteurs sont à la recherche d'informations pouvant corroborer les témoignages recueillis au cours de l'opération d'infiltration. Barry Riley est le premier à être interrogé. Je suis entré en compagnie d'un autre enquêteur et nous lui avons parlé. Il a par la suite avoué son implication. Riley connaissait Cash Gordon depuis un bon moment. Il avait travaillé pour lui plusieurs mois auparavant. Cash Gordon l'avait embauché pour faire l'électricité et installer la plantation sur l'avenue Prairie. À cette époque, il avait sa propre plantation dans une autre résidence de Port Coquitlam. Barry Riley en voulait à Cash Gordon de ne pas l'avoir payé pour le travail qu'il avait fait à la plantation de l'avenue Prairie. C'est ce qui l'a motivé à cambrioler la plantation dont Langmeade avait la charge. Monsieur Riley était le personnage central de cette affaire et nous croyons que c'est lui qui a incité ses amis à l'accompagner jusqu'en banlieue de Vancouver pour cambrioler la plantation. Pendant une fête à Lytton, Riley convint ses amis de l'aider à dérober la plantation de cannabis de Port Coquitlam. On emprunte une voiture et le 8 juin 1994, la tragique cascade d'événements est déclenchée. La plantation est située à Port Coquitlam, à trois heures de route au sud de Lytton. Pendant le trajet, les trois complices continuent de boire bière et rhum en quantité. Barry Riley sait que la plantation est probablement gardée par Timothy Langmeade. En prévision d'une altercation avec lui, il s'arrête en chemin pour acheter du ruban adhésif et de la corde au cas où il devrait ligoter Langmeade. Rendus à la résidence de l'avenue Prairie, ils constatent que rien ne bouge. Ils réussissent à s'introduire par effraction. Riley envoie leurs jeunes copains s'emparer des plans mûrs au sous-sol tandis qu'ils cherchent de l'argent. L'enquête montrait qu'il s'agissait strictement d'un vol de cannabis. Ils s'étaient rendus là pour se procurer du cannabis gratuitement. Malheureusement, les choses se sont gâtées. M. Langmeade est rentré à la maison alors qu'ils étaient encore là. Langmeade comprend vite ce qui se passe. La discussion dégénère rapidement en bagarre. Ils ont attaché M. Langmeade à une chaise dans la cuisine. Puis, comme ils criaient et refusaient de se taire, on lui a mis du ruban adhésif sur la bouche. Pendant qu'Henry applique le ruban adhésif sur la bouche de Langmeade, Riley court au sous-sol pour finir de récolter la drogue. David Henry reste seul avec la victime. Je crois que c'est M. Henry qui a enroulé le ruban adhésif autour de la tête de la victime. Riley revient quelques minutes plus tard et trouve Langmeade par terre toujours attaché à sa chaise. Henry a complètement enrobé la tête de Langmeade avec le ruban adhésif. Langmeade ne respire plus. Les trois complices réalisent qu'ils ont tué Langmeade mais ils ne paniquent pas pour autant. Ils s'affairent systématiquement à voler le reste des plantes de cannabis. Ils ont coupé tout ce qu'ils ont pu et ont chargé leur butin à bord de la fourgonnette de la victime. Ils ont aussi placé son corps à l'arrière de la fourgonnette. Ils ont volé sa guitare laquelle a été retrouvée plus tard chez un autre individu à Léthine et ils se sont aussi emparés d'un magnétoscope. Ils ont ensuite pris le chemin du retour vers Léthine. Il doit d'abord faire disparaître le corps de Langmeade et ensuite se défaire de son véhicule. La route de retour vers Léthine offre plusieurs opportunités aux trois complices. Riley arrête le véhicule près d'un vieux pont abandonné qui traverse le Frasier près d'Ellesgate le pont Alexandra. retirent les plaques d'immatriculation de la fourgonnette pendant que Riley et Henry se débarrassent du corps de Langmeade. Ils lancent le corps à l'eau du pont Alexandra. Ils ont vidé la fourgonnette de sa cargaison de cannabis. Puis, à environ trois kilomètres au nord de Hellsgate, ils ont poussé la fourgonnette en bas de la falaise. Les hommes retournent ensuite tranquillement à Léthine, certains que leur méfait ne sera jamais découvert. Les policiers savent qu'une fois revenus à Léthine, dans les jours qui suivent, les accusés ont rapidement trouvé preneur pour la drogue qu'ils avaient déropé. Avec la preuve mise à jour au fil de cette enquête de 10 mois et une opération d'infiltration complexe, les enquêteurs de la GRC et le procureur de la Couronne réussiront-ils à faire condamner Barry Riley, David Henry et leurs jeunes complices pour le meurtre de Timothy Langmeade? Assister à un combat sans merci où des hommes s'affrontent pour emporter les trésors qui se cachent derrière ces portes. La guerre des enchères, ce soir 20h à Canal D. Qui s'en va sifflant, soufflant dans le grand s'affavel Oh, vive le temps Paul, vraiment là, bravo, c'est vraiment bon. Merci beaucoup. Boule de bain des jours de l'âme. Ah, excusez-moi. Je chante. Regardez la route, hein. Merci beaucoup. Vive le vent. Comment dépenseriez-vous votre argent à la bordée de gagnants Kia où tout le monde gagne de 500 à 25 000 $? Profitez de 0% de financement à l'achat sur les nouvelles Kia et ne payez rien avant 90 jours sur les modèles sélectionnés. C'est un petit bonheur. que j'avais ramassé Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé Quand il m'a vu passer Il s'aime et s'a crié Monsieur, ramassez-moi Chez vous, emmène-moi Tournez tout doucement Kassel? Salut. Kassel se poursuit avec une nouvelle saison. Je ne vous décevrai pas. J'ai des doutes. Ils sont justifiés. Attention! J'ai toujours rêvé de faire ça! Préparez-vous pour une saison riche en émotions fortes. Kassel, saison 3 dès le 25 novembre à 22h. Seulement à Seri Plus. Quelle est la différence entre une bonne et une super bonne photo? Avec un objectif pour portrait canon, vous pouvez vraiment saisir ce qui compte à vos yeux. Avec un grand angle, on ne vous dira pas « Hum, c'est beau, mais comment t'as fait ça? » Et avec un tel objectif, vous laisserez vos sièges pour vous retrouver dans le feu de l'action. Franchissez la frontière qui sépare les bonnes des super bonnes photos grâce aux objectifs de renommée mondiale canon. Et voyez le monde autrement. Ah ouais! Un méchant Whopper! Oh que oui! Ces jalapenos et ces méchants oignons vont libérer ma rage. Il est temps de montrer au monde mon vrai visage. Wow! Le méchant Whopper. Du boeuf grillé sur le feu, des jalapenos, des oignons et un goût méchamment bon. Excusez-moi. Oui? C'est vraiment les vrais prix, ça? Oui. Ils sont aussi bas que ça. Ok, j'en prends d'un. Tu sais ce quoi? On prend d'un de tout. Avec des prix incomparables sur les vrais incontournables des fêtes, vous pouvez offrir des cadeaux à tout le monde sur votre liste. Comme ce Blackberry Playbook à 199,99 ou un portable biqueur à partir de 329,99. Future Shop, un monde exaltant. Le sous-titrage vous est présenté par Advil pour enfants. Comme il peut soulager jusqu'à 8 heures du rang, vous pourriez bien vous endormir avant eux. Advil pour enfants. Agissez. Après une enquête de plus de 10 mois et grâce à une opération d'infiltration, Barry Riley et David Henry confessent le meurtre de Timothy Langmead le 8 juin 1994. Les aveux enregistrés de nos accusés expliquent avec force détail comment ils l'ont battu, comment ils lui ont enrobé la tête de 6 mètres de ruban adhésif et comment ils ont jeté son corps dans le fleuve Frazier. Le poids de la preuve recueillie contre Riley et Henry est tel qu'on décide d'alourdir les actes d'accusation à l'endroit des suspects. après la prestation de serment des charges en janvier 1995, je crois, les actes d'accusation ont été portés à meurtre au premier degré. En effet, lorsqu'une victime a été retenue contre son gré, le chef d'accusation est automatiquement de meurtre au premier degré. Le procureur de la couronne en vient cependant à la conclusion qu'il ne dispose pas d'une preuve suffisante contre l'accusé d'âge mineur dans cette affaire. Il est donc lavé de toute accusation et relâché. Le procès de Barry Riley et de David Henry débute. Un des premiers témoins appelés à la barre par la couronne n'est nul autre que Keshe Gordon. M. Gordon s'est présenté à titre témoin pour la couronne. Et son histoire a été à l'effet qu'il vendait son expertise dans l'instauration de plantations de cannabis, qu'il n'avait rien à voir avec la plantation de l'avenue Prairie et que s'il y allait, c'était pour rendre visite à son ami Timothy Langmead. Le procès dure plusieurs semaines. Le jury rend son verdict sans hésitation. Barry Riley et David Henry sont condamnés chacun à une peine de 22 ans de prison. À trois reprises entre 1995 et 2010, Barry Riley et David Henry tentent, en évoquant divers motifs, d'en appeler de leur sentence. Mais à chaque fois, le jugement initial de meurtre au premier degré et la sentence originale sont maintenus contre les deux hommes. par ailleurs, l'incendie criminel à la plantation de cannabis de l'avenue Prairie n'a jamais été élucidé. Mais les policiers se doutent bien que le coupable se trouve parmi les individus qui gravitaient autour de la plantation. Les auteurs de ce crime croyaient qu'en jetant le corps de leurs victimes dans les eaux tumultueuses du Frasier, celui-ci disparaîtrait à jamais et avec lui les preuves de son meurtre. Mais une fois de plus, ce qui aurait pu rester un crime sans châtiment, noyé dans les tourbillons de Hellsgate, a tourné tout autrement grâce à la nature toujours imprévisible de l'eau. Jusqu'à combien seriez-vous prêt à miser pour ce qui se trouve derrière ces portes?